Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis dans le prix du nom de Jésus. Je viens de la part de l'Éternel pour sonner la trompette à un homme, à un, on appelle, j'entends, Bischof. Bischof, 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 j'entends Bischof. Vraiment que le Seigneur bénisse, je bénis que le Seigneur conduise ses messages comme lui veut, selon lui, pas selon moi. Qu'il délivre des milliers de personnes qui sont derrière cet homme de Dieu et qu'il a mis en captivité. Alors je viens de parler de Cotie Philippe qui dit, voilà, c'est de lui que je veux parler ce soir, mandaté par l'Éternel Tout-Puissant, je ne viens pas de moi-même. Alors cet homme de Dieu, je l'ai connu par l'un de ses prophètes qui m'avait contacté sur Facebook. Je devais être invité en Côte d'Ivoire. Et ils avaient un séminé. Et quand j'avais, pendant, avant que je ne me déplace, le Seigneur m'a montré, voilà la mission que tu peux faire en Côte d'Ivoire. Écoute, quand j'ai vu l'Église, l'Église était un cercueil. J'ai dit un cercueil. Un cercueil, j'ai dit bien un cercueil. L'Église était un cercueil où les gens, on vient, on entère, les gens, quand les gens rentrent dedans, leur vie est future. Il n'y a plus rien. Il vous vide comme ça. J'ai vu un serpent, des serpents en bas de l'hôtel. Et là-bas, un gros comme ça, quand vous entrez, ça récupère. Vous entrez, ça récupère. Et puis le serpent là, qu'est-ce qu'il fait? Il projette la séduction à l'Église. Tout le monde, tu couches avec l'autre, tu couches avec l'autre, les pasteurs couches avec l'autre, tu couches avec l'autre. J'étais là, j'ai regardé là, j'ai dit Seigneur aide-moi. Mais cet homme de Dieu que vous appelez, Cotifilippe, Voundava. Il vous envoûte. Vous dites qu'il dit Voundava, vous dites Voundava. Il vous envoûte. D'ailleurs, dans le monde spirituel, il n'a pas été appelé homme de Dieu. Le Seigneur m'a montré une scène. Je vois dans la vision un voleur qui a braqué, 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 braqué. Comme fait Manon, il a braqué, braqué des magasins. Maintenant, quand il a voulu changer de méthode que tout le monde le connaissait, il a porté de l'argent qu'il a volé avec, il est parti entrer dans une fausse église. Il a donné de l'argent. Il s'est mis à debout. Debout, on l'a présenté comme homme de Dieu. On l'a consacré. C'est ce qui est cotifié là. Il n'a pas d'appel. Ce n'est pas un appelé de Dieu. Oui, je dis, parce que Dieu me l'a dit. Il me l'a montré. J'ai prêché sur son hôtel. Donc, quand il est entré à l'église, et là, tout de suite, on l'avait ouin, on a élevé son nom. On l'a élevé devant les hommes, devant les gens, en disant que Dieu l'a ouin. Écoute, je vais vous dire qu'il est. C'est un agent satanique mandaté depuis le royaume satanique. C'est un voleur de grâces. D'ailleurs, quand on me l'a présenté, la première des choses, il m'appelle et me dit que Dieu lui a mis accord de me déposer un manteau. Il dit, ah, ah bon? Il dit, oui, Dieu lui a mis accord de me déposer un manteau. J'ai prié. Je lui ai dit, tu sais, ça sera comme, il dit, attends quand je prie, quand Dieu me permettra, tu prieras pour moi. Alors, le but de cet homme, il vit sur la grâce des gens. Il vit sur la grâce des gens. Vous, les hommes de Dieu que vous partez, vous vous a... Partout, vous voyez n'importe quel homme de Dieu. Vous vous affiliez même seulement sans prier que Dieu vous montre. Moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes de Dieu sont devenus paroceux comme ça. Quelqu'un est là, il... Vous ne devrez pas, vous ne devrez pas. Vous ne devrez pas, c'est quoi? Dans ce monde spirituel, je vous envoie. Et le prêtre, il dit même que moi, je veux faire ma sorcellerie. Mon temps de faire la sorcellerie est arrivé, je suis assis, je dis... Et vous êtes là, il est même... Vous ne savez, sortez de cette église-là. Vous êtes là, vous dites que rien n'a marché. Vous voulez que ça marche comment? Vous êtes dans un séquelles. Vous voulez que quoi marche? Se renvole. Quand il met la main, il te soutient. Il dépose des asticots. Il dépose des asticots. Il dépose des serpents. Il dépose la séduction. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'est même pas appelé. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés avant de dévier. C'est autre chose. Dieu les appelle à la repentance. Mais cet homme ne peut pas se repentir. Parce qu'il est un adepte diabolique. Il est l'agent satanique mandaté sur terre pour confondre les hommes de Dieu. Quand vous regardez quelqu'un comme ça, vous voyez quoi? Vous ne voyez pas la gloire, mais vous vous prosternez. Vous ne voyez pas la présence de Dieu, mais vous êtes incapable de prier que Dieu ouvre vos yeux. Quand il dit Philippe, il ne peut pas se repentir. J'appelle que les gens libèrent tous les gens qu'il a mis en captivité. Vous entendez m'avoir sorti de cette église-là. Il n'est pas un homme de Dieu. Prenez un programme. Vous demandez qui parle de cette femme de Dieu. Il n'est pas... Vous tous qui êtes dans cette église-là. Il y a la séduction ou pas? Il y a la fornication ou pas? Vous couchez les uns et les autres. Les pasteurs couchent avec vous. Tous ces pasteurs couchent avec vous. Ils couchent avec vous. Chacun couche à son tour. C'est pas ça. Lui-même, il couche avec les femmes à l'église. Lui-même, il couche avec vous partout, partout. C'est pas ça. Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites avec un... On me dit qu'un bishop, mais il couche avec les femmes. Il change, il change, il change, il change, il change. Vous êtes toujours là. Vous êtes là. Après, vous allez dire que vous n'avez pas su, vous savez. Dieu vous appelle à la repentance. Vous tous vous-même, répentez-vous. Parce que vous avez supporté le faux. Parce que vous avez cautionné l'impudicité. Vous avez acclamé le diable. Vous avez célébré le diable. Dieu vous appelle vous-même, y compris les âmes et la repentance. Parce que vous célébrez, c'est à cause de vous que l'église est alimentée. Si vous avez compris, vous avez vu le faux équité. L'église n'avait pas été alimentée. Et je vais vous faire comprendre que dans des églises pareilles, oh, dans des églises pareilles, il est innocent. Mais les sages sont là pour manger. Les sages sont là pour vous prendre, manger. Et vous, ils créent les créateurs, vous discutez, ils vous volent. Cet homme de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est un voleur de grâce. C'est un voleur de grâce. Il prophétise, c'est un agent satanique. né de diable, venant du diable, du royaume satanique et qui ne changera pas. Il a choisi son maître, il ne changera pas. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est vous qui le suivez que vous êtes naïfs. Vous ne comprenez pas. C'est un voleur de grâce. Vondaba, vondaba. Pasteur, prophète, enfant de Dieu, fuit cette église en courant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'enverser, j'ai donné la s'enverser après. Vous allez couper cette partie ici. Sous-titrage Société Radio-Canada